Oh salut à toi fanboy et fangirl Xbox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de 5 jeux Xbox première génération compatibles avec la Xbox 360. Alors je vous ai fait une petite sélection et vous allez voir qu'il y a parfois des jeux très bien optimisés sur la 360, parfois ça va être du 16 neuvième ça reste toujours très joli mais des fois c'est du 16 neuvième, des fois c'est du 4 tiers. Je vous ai sélectionné un peu de tout là en tout début de vidéo vous allez avoir le Brabed by the Bullies qui est en 4 tiers avec le Morrowind mais c'est quand même extrêmement beau voilà donc je vous ai fait des vraies captures de ma 360 sur mon écran. Moi j'ai un écran 25 pouces, ça restait quand même relativement correct et puis très beau, très lisible, voilà on prend toujours du plaisir quand même à jouer à ces versions et j'ai vachement hésité en fait tout simplement pour savoir si je plaçais ça dans une vidéo 360 ou Xbox mais on reste sur de la galette Xbox originale et donc on restera bien sur une vidéo première Xbox. Et je te propose fanboy et fangirl tout simplement le Genma Onimusha qui est un jeu de chez Capcom qui m'avait fortement impressionné à l'époque puisque le jeu était développé aussi sur la Xbox première génération et c'est un jeu que j'ai un petit peu avancé j'ai pas fini le jeu pour être honnête j'ai pas encore eu le temps mais le jeu est vraiment plutôt propre sur la première Xbox et on aura tout simplement à l'époque du Japon féodal un personnage un petit peu comme les Resident Evil on devra enquêter tout simplement sur la disparition d'une princesse et on se battra comme ça contre des persos un petit peu fantastiques. Donc vous allez pouvoir voir que à des moments comme je vous disais on aura, bon les jeux sont très beaux c'est vrai sur la 360, on a aussi je trouve les temps de chargement qui sont plutôt propres et comme on peut voir on aura des cinématiques qui sont parfois un petit peu style un peu plus élargique du 4 tiers donc pas vraiment carré, un peu rectangle et des fois on retournera sur un jeu un peu plus carré mais vous allez voir que dans la suite de la vidéo on aura aussi des jeux qui prennent carrément tout l'écran c'est vraiment super super propre et donc je peux vous conseiller voilà si vous avez la 360 parfois si vous avez une télé captière par exemple vous jouez sur un cathodique ça peut aussi être super cool vous aurez une petite amélioration graphique et tout vous pourrez jouer aussi avec la manette 360 mais ça reste du pur jeu premier Xbox. Ensuite je t'ai choisi Fanboy et Fangirl un jeu de coeur que j'aime beaucoup c'est le Colin McRae 4 de chez Codemaster pour moi c'est les boss tout simplement des jeux de voiture, des jeux de rallye j'aime beaucoup aussi les Dirt mais les Colin McRae m'avaient vraiment impressionné j'avais aussi pu y jouer sur la console concurrente à l'époque de chez Sony mais ça m'a vraiment impressionné de pouvoir y jouer sur la première Xbox et on a quand même un jeu extrêmement beau et fluide sur la 360 c'est une bonne rétro compatibilité et donc je vous ai capturé je vous ai tout laissé par rapport à comment la console gérait l'image donc là vous pouvez voir que j'ai rien touché et on est en plein écran donc il y a des jeux qui sont pas loin d'ailleurs de l'époque de la sortie de la 360 donc là on est en 2004 et on verra qu'il y a beaucoup de jeux qui ont été adaptés un petit peu comme ça en 16 neuvième à l'époque c'était un peu comme la Xbox One où on avait du HDR ou du FPS Boost en fait comme sur la Series X et tout on voit qu'ils avaient remanié ils avaient un peu du coup capté je pense et puis c'était pris plus la tête entre guillemets pour améliorer cette rétro compatibilité 360 et on voit du coup que c'est extrêmement beau en plein écran j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une option dans la Xbox 360 pour régler ça mais c'est pas le cas c'est dommage mais en tout cas un très bon jeu aussi qui passe en plein écran vraiment cool ensuite fanboy et fangirl je t'ai choisi le Jedi Knight Jedi Academy donc ça c'est le 1 de chez LucasArts on a aussi le 2 qui est pas si mal donc j'avais bien aimé toute cette série de jeux sur Star Wars qui est plutôt bonne ça reste des bons jeux dans l'ensemble et on a été vraiment gâtés on a logiquement 12 ou 13 jeux puisqu'on a une version NTSC américaine de Starfighter qui est une version qui a eu que aux US que j'ai réussi à choper et qu'on peut lire sur une Xbox modifiée et donc on revient à nos moutons on est donc encore sur la 360 et on peut voir voyez là des fois on a des formats un peu bizarres qui sont pas vraiment 4 tiers qui sont un peu 16 9ème mais pas entièrement mais en tout cas ça reste extrêmement joli si vous avez une 3.6 vous n'avez peut-être plus votre 360 vous avez encore les jeux ce qui m'étonnerait mais ça peut arriver si vous avez encore des jeux rétro-compatibles avec la première Xbox si vous avez encore des jeux avec la première Xbox profitez-en c'est vraiment cool donc lui a un jeu plutôt cool un TPS donc j'ai essayé de varier un peu les jeux et donc là on a un TPS action un peu aventure comme ça très sympa on joue tout simplement des apprentis Jedi et donc l'histoire est plutôt cool le gameplay est plutôt bon ça a plutôt bien vieilli même sur la 360 ça reste hyper propre et donc on a vraiment des jeux comme ça qui vont nous donner plaisir à rejouer si vous n'avez que la 360 mais en tout cas c'est déjà beau aussi sur la première Xbox ensuite fanboy et fangirl un jeu de chez Bidouet c'est le Mortal Kombat Mystification et oui donc ce Mortal Kombat qui alors je le trouve plutôt sympa ah non pardon Mortal Kombat Déception pardon parce que pour être honnête j'ai essayé le non c'est le Mortal Kombat Mystification j'ai essayé le Mortal Kombat déception peut-être juste avant je ne sais plus et celui-là n'était pas compatible sur la 360 c'est pour ça que je me mélange les habits désolé et donc pareil ce Mortal Kombat alors je l'ai trouvé plutôt cool voilà moi j'aime beaucoup les Mortal Kombat je suis vraiment très impressionné par les derniers sur la Xbox One mais là on a du coup pareil un jeu en 16 neuvième complètement plein écran donc très très sympa très joli alors j'avais à régler un petit peu la luminosité parce que je trouvais qu'il était un peu sombre le jeu mais en tout cas un très bon Mortal Kombat à ce coup voilà et on a pas mal de persos à débloquer bon j'aimais bien le côté un peu digitalisé à l'époque sur les anciennes consoles et tout et là donc ils sont passés en full 3D bon ça reste plutôt propre mais ça ressemble d'ailleurs un peu à la Dreamcast c'est marrant on a vraiment ce côté très lumineux sur même s'il était un peu sombre on a quand même des couleurs très chatoyantes comme la Dreamcast c'est pour ça que j'adore aussi cette console première Xbox c'est qu'on a vraiment cette suite entre guillemets un petit peu comme ça qu'on aura pour pouvoir on a eu beaucoup de jeux Sega mais j'aime beaucoup cette console aussi pour ça et ensuite fanboy et fangirl on va finir tout simplement la vidéo sur du black le jeu est déjà extrêmement beau sur la première Xbox et vous allez voir que sur la 360 il est quand même magnifique donc je peux vous conseiller fortement donc à la fin de la vidéo je vais vous montrer je vous mettrai en description de la vidéo un site où vous allez pouvoir en fait aller voir vous avez le truc Xbox mais là je trouve un site qui était pas mal c'est là où je me suis renseigné pour voir les jeux rétrocompatibles vous avez aussi marqué 360 ou Xbox One pour la rétrocompatibilité donc je vous laisserai les liens et je vous mettrai un petit bout du site qui est très bien fait à la fin de la vidéo du coup voilà et donc j'ai été très impressionné alors encore une résolution un petit peu spécial un peu bizarre on a une résolution qui est pas plein écran je sais pas alors dites moi en commentaire s'il y a des réglages peut-être à faire entre le capitaine à 16 neuvième dans les réglages de la 360 je ne crois pas j'avais déjà essayé il me semble il me semble pas que ça change grand chose mais en tout cas un vrai régal de pouvoir aussi tester ces jeux en rétrocompatibilité voilà on me l'avait demandé en commentaire du coup j'ai voulu en faire une spéciale sur la 360 peut-être que je vous le ferai aussi sur la Xbox One mais en tout cas un vrai régal puisque on a vraiment les jeux alors j'ai trouvé que l'amélioration aussi elle se faisait un petit peu sur les temps de chargement voilà peut-être que les disques durs sont un peu plus rapides que les gros disques durs de l'époque sur la première Xbox du coup on reste quand même sur quelque chose d'ultra propre donc Black aussi un jeu où on doit donc un FPS un peu bourrin qui me fait penser un peu à The Knuckham même s'il n'y a rien à voir ou peut-être à Half-Life voilà qui me fait penser un peu à ces bons jeux des années 90-2000 où on pouvait tous les foirayer et on essayait de mettre la max dans les moteurs plus que le scénario voilà il me semble qu'on doit découper un truc mystérieux voilà j'ai testé pas mal de jeux mais des fois ça date un peu ou des fois j'ai été loin mais sans non plus tout retenir parce que là on teste beaucoup de jeux et donc voilà amis fanboy et fangirl j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et comme vous pouvez voir on est sur du natif j'ai voulu prendre vraiment l'image telle qu'elle comment mon alors moi je filme en 1080p ou en 4k selon la possibilité mais là j'ai voulu vous laisser parce que des fois j'agrandis si je fais des vidéos je peux agrandir parfois un petit peu le format pour faire du plein écran et là je vous ai laissé tel quel c'est quand même relativement beau propre et c'est quand même hyper joie même si c'est en 4 tiers de toute façon c'est toujours aussi appréciable d'avoir une version un petit peu HD comme ça des jeux de l'époque et on peut voir que c'est bizarre parce que c'est vraiment de l'upscaling et c'est le jeu est tel quel et c'est la galette d'origine donc c'est vraiment impressionnant voilà amis fanboy et fangirl je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'était le cas et je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo salut à tous c'était Xbox man si tu aimes cette vidéo fanboy et fangirl Xbox like et abonne-toi Sous-titres par Jérémy Diaz